La campagne de vaccination des soldats de la paix des Nations Unies en République centrafricaine a été lancée le lundi 19 avril 2021. Le personnel de l'ONU en première ligne avec le public fait partie des groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19 en raison de sa proximité avec la population vulnérable qu'il aide à protéger dans l'exercice de ses fonctions. Le commandant adjoint de la force de la MINUSCA, le général Paolo Emmanuel Maia Parira, a été le premier membre du personnel à recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca. La force est ici pour accomplir son mandat et on doit se protéger et la protection que nous avons en ce moment c'est la vaccine. Et moi, comme la chaîne de commande, je donne l'exemple en venant ici pour montrer à tous que la vaccine est la unique forme que nous avons de protection. Les vaccins sont arrivés le jour où le ministère centrafricain de la Santé a annoncé une augmentation du nombre des infections à coronavirus dans le pays avec un total de cas confirmés de Covid-19 à 5 682 pour 75 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. C'est très important pour nous car nous ne pouvons pas continuer à sauver des gens s'ils ne sont pas en bonne santé. L'autopréservation, c'est ce qu'il y a de mieux pour tous. Je pense que nous serons mieux placés pour nous protéger lorsque nous serons en bonne santé. Et je veux encourager tout le personnel international à mettre fin à leur peur, de se manifester et de se faire vacciner. Les premiers vaccins AstraZeneca ont été administrés aux premiers membres du personnel de l'ONU en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire Denise Brown. Les Nations Unies espèrent que le programme de vaccination des missions des maintiens de la paix contribuera à réduire la chaîne de contamination car ils permettront de continuer à servir et à protéger la population.